Un jeune sur deux est en souffrance psychique, un jeune sur trois souffre de troubles de la santé mentale et 40% des jeunes de moins de 25 ans rapportent un trouble anxieux généralisé. Une série dont la saison 2 vient de débarquer en exclusivité sur franctv.slash met des visages et des histoires sur ces chiffres plutôt alarmants. Cette série s'appelle Mental et la comédienne Lorena Tellier et le co-scénariste Victor Lockwood sont ici avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Victor, vous avez écrit cette série avec Marine Maugrin-Legagneur. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter, nous faire le pitch comme on dit en quelques mots ? Alors le pitch rapide, Mental c'est une dramédie, ce qu'on appelle une dramédie, une comédie dramatique en fait qui raconte le quotidien d'un groupe d'adolescents internés dans la clinique pédopsychiatrique des Primes Verts à Clermont-Ferrand. Et on va regarder d'ailleurs tout de suite la bande-annonce de cette saison 2 réalisée par Slimane Baptiste Béroun avec entre autres Léo Grellet, Déborah Lucoumnéa, Louis Pérez, Constantin Vidal, Nicole Ferroni et puis vous aussi Lorena Tellier. Vous allez voir, le ton est donné tout de suite. Que que, tu vois, on habite ? Bonjour, on a une estelle à emporter s'il vous plaît. Le vrai corps d'une femme, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette trompe que tu te rinvales là ? Moi par contre je vais sévir, donc déjà pas de projection de mille et une pattes ce soir ? Non, pas mille et une pattes, monsieur Zarader. C'est bourdon, docteur bourdon, comme un bourdon. Bon appétit. Bienvenue au Prime Verbe. Ça c'est rock. Je sais que là ce que tu vis c'est très difficile. Mais là j'ai l'impression que tu es en train de t'isoler. Est-ce que tu penses que je suis un connard égoïste ? Bah ouais mec. Toi et moi on est des bâtards, c'est notre blase. On va élaborer avec vous un projet de soin. Vu que je suis anorexique boulimique, on surveillera mes repas et on check que je me fasse pas vomir après. Est-ce que tout ce que je ressens je dois le refouler ? Je veux que tu me veuilles ! Est-ce que c'est la maladie ? Je veux qu'il n'y ait plus rien qui existe autour, voilà ce que je veux ! J'aimerais quelque chose, j'aimerais un signe, je sais pas. Tes voix, elles peuvent pas te faire de mal. C'est toi qui décide, pas elles. Alors Victor, on le voit bien dans cette bande annonce, les protagonistes c'est des ados. Donc ils parlent comme des ados, ils parlent de cul, ils s'engueulent, ils s'aiment, enfin voilà. Et donc c'est une histoire d'ado en fait. Absolument. C'est vraiment ce qu'on voulait faire avec ma co-auteur à la racine du projet, c'est ne pas parler de malade, mais d'ado avant tout. Et c'est vraiment le projet de la série, c'est qu'on annule en fait cette frontière qui est censée exister entre la normalité et la folie. Et on fait ça en n'entrant pas par le diagnostic et par une étiquette qu'on poserait sur eux, mais plutôt par en effet des questions très adolescentes, très universelles, d'amour, de rapport à soi et tout ça. Alors vous Lorena, dans cette série, vous incarnez Estelle qui est l'une de ces adolescentes. Vous aviez déjà par le passé dans votre carrière incarné une jeune fille lourdement handicapée mentale. Ici c'est une jeune fille schizophrène. Comment vous faites corps avec ce personnage ? Parce que là il ne s'agit plus seulement d'aller chercher des émotions en particulier j'imagine. Oui, pour Estelle, je l'ai vraiment travaillé comme Victor le dit, comme une ado comme les autres, qui a des émotions, des amis, des angoisses, des tristesses. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle a des troubles psychiques, mais je l'ai vraiment joué comme une jeune ado de tous les jours. C'est une particularité comme chacun en aurait une finalement. C'est ça, mais je ne suis pas passée par le trouble en premier pour interpréter le rôle, c'est venu après. – Alors Victor, c'est une fiction, c'est vrai qu'elle est un peu décalée, on peut le dire, mais finalement vous êtes certainement énormément documenté pour pouvoir écrire tout ça. – C'est le fruit de beaucoup de recherches de la part de toute l'équipe et notamment de ma co-auteur et moi. On a en fait tenu à se faire suivre par des professionnels de santé tout au long de l'écriture, notamment une pédopsychiatre et une psychologue clinicienne qui ont en fait expertisé les profils psychologiques de nos personnages. et puis on est aussi allé sur place dans des instituts pour essayer de s'inspirer de ces lieux. On est allé à la Villa des Pages en région parisienne, on est allé à la Maison de Solène, notamment à Robert-Debré. Tout ça pour donner vraiment une vérité, une réalité à ce qu'on faisait. Et puis ensuite, bien sûr, on est allé voir aussi des anciens patients et des patients et on s'est nourri de leur expérience et de leur témoignage. – Et vous Lorena, vous avez rencontré des patients schizophrènes aussi ou vous avez travaillé autrement vous ? – Pas au départ, nous on a travaillé avec les pédopsychiatres qui ont été vraiment très très utiles pour la construction de nos personnages parce que pour toucher à la vérité, on avait des vraies questions parce que je ne m'y connaissais pas sur le sujet. Et j'ai lu un livre qui s'appelle « Demain j'étais folle » d'Arnilde Lovang, si je ne me trompe pas, qui est maintenant psychologue et qui est atteinte de troubles psychiques. Et elle donnait des détails très précis sur ce qu'elle ressentait parce qu'elle est très très lucide, elle était très lucide quand elle faisait des crises, etc. Et c'est là que je me suis rendue compte que le scénario était très très bien écrit parce qu'en fait, ce qu'elle ressentait, c'est ce que Estelle ressentait. Et donc en fait, ça a roulé. – Et justement Lorena, votre personnage parle très peu. Et pourtant, vous arrivez à faire passer énormément d'émotions. Donc comment vous avez fait ce travail-là ? – C'était la complexité d'Estelle, c'est qu'elle est dans une économie de mots, mais elle est autant présente que les autres. Donc en fait, j'avais un énorme travail de comprendre ce qu'elle ressentait. Et si je parvenais à transmettre les émotions d'Estelle, c'est parce que j'étais réellement émue par ce qui lui arrivait. Quand elle était triste, j'étais triste, il y avait quelque chose où je parle d'Estelle comme si c'était une copine parce que ça fait deux saisons maintenant que je l'interprète. Et donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment touchée. – C'est un peu la mascotte. C'est vrai, on vient de voir une image où vous avez les deux bisous de vos deux camarades. – Oui, oui, tout à fait. – Et puis alors une autre valeur, l'amitié, l'entraide. Vraiment Victor, on a l'impression que c'est plus fort que tout dans cette… – Absolument, et c'est quelque chose qu'on a reçu de la part de ces anciens patients, c'est qu'il y a une solidarité très forte qui s'installe très vite parce que c'est des lieux où tout est décuplé, les émotions sont très très fortes. C'est aussi très très dur et je pense que la série le montre aussi, on a tenu à faire ça et donc à montrer que cette solidarité a été essentielle dans ces lieux-là, en effet. – Entre les jeunes, c'est-à-dire les jeunes doivent céder eux-mêmes mais ils doivent aussi céder, on a l'impression, dans la série parce que les soignants et l'équipe encadrante est elle-même un peu paumée. – Alors ça aussi, c'était important pour nous de le dire parce qu'à travers cette question-là, on pose en creux la question de la difficulté de la psychiatrie en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le sait, c'est un secteur en crise et on voulait dire que ça a un impact autant sur les ados que sur les soignants et donc on a des soignants qui en effet ont du mal à contenir parce qu'ils manquent de bras, ils manquent de moyens et ça entraîne des choses assez graves qui peuvent se passer pour les patients. Donc même si le propos politique n'est pas le centre de la question, il est là quand même et on a tenu à le poser. – Et Lorena, ce qui est notable, c'est que les ados, ils tutoient dans la série, ils tutoient les soignants et donc du coup, on a l'impression que cette limite-là entre soignant et puis soigné est un peu floue. – En fait, ce qui est montré dans la série, c'est que chacun essaye de faire de son mieux et notamment, je pense au personnage joué par Nicole Ferroni, qui littéralement donne sa vie à son travail et qu'elle fait avec les moyens qu'elle a qui sont minimes et très peu et donc il y a une vraie volonté de la part des soignants d'aider ces personnes-là. Donc ce qui crée de la proximité parce que la distance entre la vie et le travail est très fin. – Absolument, sur cette question du tutoiement, c'est une liberté qu'on a prise nous en tant que scénaristes, on nous a dit que ça ne se passait pas tout à fait comme ça, que les soignants avaient tendance à voyer leurs patients, mais par envie de fiction et par désir de rendre ça plus chaleureux, on a décidé de favoriser le tutoiement et ça fait partie des petites libertés qu'on a prises pour rendre cet univers plus chaleureux. – Vous avez eu depuis, même pourquoi pas la première saison, des retours de personnes qui sont concernées, de patients, enfin de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui sont concernées et qui vous ont fait un retour sur cette série, qui l'ont vu et qui se sont reconnus ou pas ? – Oui, on avait peur parce que c'est par essence des expériences très intimes et en fait on a été très touchés par nos retours parce qu'on nous a beaucoup dit que ça résonnait en fait, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas nécessairement dit qu'on retrouvait toute la réalité d'un centre tel que celui-là parce qu'on n'a pas de vocation documentaire et on le dit. – En revanche, j'ai l'impression qu'on a été juste sur les rapports de force qui se jouent là dans ces lieux, les questions qui sont posées dans le groupe et dans les rapports entre ados et tout ça et ça, ça a été soulevé par les anciens patients et donc c'est très précieux pour nous. – Bon, c'est formidable, merci beaucoup à vous deux. On espère, Victor, vous retrouver pour une saison 3, pourquoi pas prochainement et puis Lorraine Atelier, on vous retrouvera normalement dans une affaire française qui va être diffusée, une mini-série qui sera diffusée sur TF1, sur l'affaire Grégory. – Oui, puis on peut préciser aussi qu'il y a un lien vers le site filsantéjeune, filsantéjeune.com pour aider aussi les jeunes en souffrance. C'était aussi un peu l'ambition d'aller au-delà de la fiction finalement ? – Oui, complètement et de dire qu'en fait la folie c'est un spectre sur lequel on se place tous et aussi de dire qu'appeler à l'aide n'est pas une preuve de faiblesse mais au contraire une preuve de grand courage et je pense qu'il faut la valoriser en tant que telle. Donc voilà, on veut inciter ceux qui ont besoin de parler de le faire parce que l'aide existe. – Merci beaucoup. – Rendez-vous sur France TV Slash. – Voilà, les saisons 1 et 2 de Mental qui sont disponibles dès maintenant et je précise d'ailleurs que cette série ne s'adresse pas qu'aux plus jeunes, moi j'ai beaucoup apprécié, qu'elle a reçu le prix de la meilleure série 26 minutes au Festival de la Fiction de la Rochelle en 2019. – Et je précise que la série est gratuite en livre accès sur internet donc voilà, n'hésitez pas. – Merci beaucoup d'être venu nous la présenter. – Merci à vous.